Yahuwe Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc comme tu auras pu le voir dans le titre et la miniature pour une ouverture de colis des éditions Akata donc ce sont les nouveautés sorties le 13 juin et donc on va ouvrir ça ensemble alors au départ quand j'ai vu comme ça je croyais que j'avais affaire à un seul manga je me disais mais il ne semblait pas que le manga était en grande taille etc non c'est qu'il y a deux mangas en fait dans le colis voilà donc en ce qui concerne le manga c'est L'amour est au menu de Sakaomi Yazuki et on a un bandeau de recommandations donc le manga est recommandé par Ruth Hill, l'autrice de Colossal qui est un webtoon français donc elle a mis Je veux ce qu'elles ont, une romance à faire fondre et de la bouffe étoilée voilà à l'arrière on a aussi la recommandation de d'autres titres parce que tout simplement L'amour est au menu est une romance entre deux filles donc on nous met à l'arrière trois autres romances entre filles qu'il y a chez Akata à savoir Entre nos mains que je n'ai pas encore lues si je ne dis pas de bêtises Autour d'elle que j'ai déjà présenté si nous étions adultes que j'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça nous sommes dans le genre romance, cuisine et quotidien la cuisine c'est fait pour être partagée donc ça c'est la phrase d'accroche Nomoto est une passionnée de cuisine et bien qu'elle ne soit pas une professionnelle de ce métier elle tient un compte sur internet sur lequel elle poste des photos de ses petits plats mais le soir quand elle rentre chez elle elle n'a personne avec qui les partager jusqu'au jour où ayant cuisiné en trop grande quantité elle propose à sa voisine célibataire de dîner avec elle sa vie pourrait bien prendre de nouvelles couleurs en nous transportant dans le quotidien rempli de tendresse des deux femmes modernes Sakaomi Yuzaki réalise une série aussi gourmande que précieuse avec simplicité mais réaliste elle signe un manga qui met du baume au coeur voilà pour ce qui est donc des infos moi je suis tendu le bandou parce qu'il va me gêner donc voilà à quoi ça ressemble oh j'ai pas fait gaffe donc là on a un petit panier de corps je trouve ça très mignon moi je vais donner un peu plein de terre donc voilà ce que ça donne ... donc tout ce que je sais c'est que la série si je dis pas de bêtises elle est toujours en cours et en 5-6 tomes un truc comme ça je te mets des informations à côté de moi pour vraiment compléter parce que je ne sais pas par coeur les choses même si j'ai regardé vite fait ce matin mais voilà et après sur le bandeau on a juste les réseaux sociaux de Akata je trouve ça pas mal d'avoir remis les réseaux sociaux donc Insta, TikTok, Facebook et Twitter ils ont mis le logo Twitter ce qui me fait rire on sent la rébellion de pas mettre X et donc ensuite pour ce qui est du deuxième manga ah oui d'accord c'est nos rendez-vous gourmands de Gengorotagame si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation c'est l'auteur qui a fait donc on va voir peut-être à la fin oui c'est ça le mari de mon frère hors color full day et je croyais qu'il y avait d'autres titres non après les autres titres qui sont disponibles c'est ce sont des H-mangas entre hommes mais du coup des hommes virils et tout ça et ça vraiment les personnages comme ça c'est vraiment pour ceux qui savent en ma phobie des hommes c'est vraiment mon trauma bref toujours est-il c'est un one shot et je voulais absolument le lire parce que du coup l'auteur m'a convaincu sur ces deux autres oeuvres donc hors color full day qui était en 3 tomes et le mari de mon frère qui était en 4 tomes ils ne le savent pas encore mais il y a une romance dans l'air c'est la crise sanitaire au Japon mais en tant que commercial Akira je connais quelqu'un qui a le surnom de Akira n'a pas d'autre choix que de travailler à l'extérieur de chez lui pour le remercier des clients lui ont offert des choux mais comme il ne sait pas cuisiner il les apporte à Koji un de ses amis en espérant qu'il pourra lui préparer un bon petit plat mais est-ce vraiment parce qu'il aime manger qu'Akira se rend de plus en plus souvent chez son ami ? Dans nos rendez-vous gourmands Gengoro Tagame décrit la romance naissance entre deux hommes adultes la pudeur et la sensibilité qu'il nous plonge également dans le Japon du quotidien loin des fantasmes et des clichés nous sommes un genre quotidien romance et cuisine donc les deux sont dans le thème de cuisine c'est plutôt sympa et ce que j'aime bien c'est que du coup on est sur la période du coco voilà et je trouve ça plutôt sympa d'avoir fait un titre qui parle de ça parce que je trouve que c'est dommage qu'on ait pas eu plus de manga sur le sujet voilà à part New Normal voilà ce que ça donne au niveau des dessins on reconnaît bien que c'est l'auteur de oula on va éviter cette page on reconnaît bien que c'est l'auteur du coup de par exemple le mari de mon frère que j'avais vraiment adoré et qui est son oeuvre la plus connue de toute façon qui était sa première oeuvre disponible en France donc c'est déjà terminé en ce qui concerne cette petite vidéo du coup de mes réceptions coli collab Akata j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire lequel t'intéresse le plus et est-ce que justement tu as déjà lu par exemple les autres oeuvres de Gen 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 Goro Tagame ou pas et je te mets bien entendu dans la barre d'infos les liens des deux précédentes vidéos en ce qui concerne donc les oeuvres de cet auteur je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de liker, commenter ou pourquoi pas partager cette vidéo n'hésite pas du coup comme je te l'ai dit à me dire laquelle de ces oeuvres t'intéresse le plus moi je vais essayer de te les présenter tout début juillet comme ça au moins tu sauras avant Japanespo oui je précise comme ça tu sauras avant Japanespo s'il faut les acheter ou pas donc bien entendu ici tu as ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le convinted qui a un petit peu changé parce que maintenant c'est WikiUmed 2 la précédente vidéo Akata et la playlist sur ce à bientôt